Le dimanche 17 juin auront lieu le deuxième tour des élections législatives. Dans la troisième circonscription de l'Essonne, vous m'avez placé en tête au premier tour. Plus que jamais, nous devons accentuer le mouvement dimanche prochain. Vous le savez, François Hollande et Jean-Marc Ayrault ont besoin d'une majorité forte pour gouverner ce pays, pour mettre en œuvre les 60 propositions pour lesquelles vous les avez élues. La France a besoin d'une voix forte qui pèse sur la scène internationale. Pour sortir de la crise, redresser le pays et aussi favoriser le redémarrage de l'économie. Sur notre circonscription, nous aurons besoin d'un député proche du terrain, proche de nos villes, de Bretigny à Dourdan, en passant par Saint-Cheron, Brouillet, Tréchis, tous nos villages, Saint-Escobie, notamment où nous devons lutter contre le projet d'enfouissement des déchets domestiques. Lutter également pour arriver à ce que le pH de Dourdan sur la liste ne soit plus payant. Lutter contre les couloirs aériens imposés par Nathalie Kosciusko-Morizet. Bref, nous aurons besoin à l'Assemblée nationale d'un député qui porte la voix de nos territoires, de ses zones rurales, de ses spécificités, qui préserve la santé locale. Mais également, nous aurons besoin d'un député sur le terrain auprès des élus, des associations impliquées dans la vie quotidienne de tous nos concitoyens. J'espère que vous me donnerez votre confiance et que je pourrai continuer à faire ce travail de quotidien auprès de vous à partir de dimanche prochain. Donc, allez voter massivement et donnez une majorité au changement.